La trompette a sonné dans l'éclat de l'aurore, le lutte a lamenté sa tristesse au couchant. Passe le géant minotaure dont les sabots cruels ont déchiré les champs, le soleil lourd assène un coup sombre à midi, mais le vert crépuscule en lancinante frange, vipère d'ombe à tête d'ange, dans l'arbre de mon cœur s'enroule et resplendue. Alors allez-y pour d'autres questions. Quel est l'influence du signe de croix initiatique de Saint-Germain ? Comment il va ? Au nom de l'infini et de l'éternité absolue et la perfection. Je reconnais. Ah, de l'éternité. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? A peine sur le télévente. Oui. Ça a une certaine influence. L'influence d'abord d'un rite qui serait réalisé par des milliers de personnes et qui verrait par conséquent ces radiations de lumière à travers le cosmos tout entier. Et puis, c'est le rite qui remplace cela, la croix. Quand du Père du Fils et de l'Esprit Saint, c'est un peu grotesque. Tandis que le nom de l'infini, l'absolu, l'éternité et la perfection, ça a une autre allure. Et pour le salut du genre humain, c'est encore mieux. C'est un nouveau, comment dirais-je, un nouveau rite qui est chargé, le mot rite est incertain, qui est chargé de remplacer l'ancien. Car il ne faut pas oublier que c'est fini. Je m'excuse de le dire et de le redire. Le règne du Christ est fini. C'est terminé. Le Christ éternel, non. C'est-à-dire le verbe universel. Mais le personnage appelé Jésus et qui aurait vécu vers l'an 1 et mort vers l'an 33, c'est-à-dire que c'est terminé. Son rôle est terminé. Il n'a plus rien à faire sur la terre. Alors, vouloir, comment dirais-je, se mettre sous sa protection, c'est aboutir à des complexités invraisemblables. Voilà pourquoi tous ceux qui sont christiques sont habituellement de faux prophètes. C'est facile à voir partout. A commencer par le pape, qui actuellement est en train de voler, de voguer sur l'océan d'erreurs religieux. Et qui confond à peu près toutes choses. Qui refuse l'avortement. Et qui compare les pratiques contre la naissance des enfants. Qui compare tout simplement au génocide fait par les nazis. Il y a là une extraordinaire aberration. Et bien, je crois que c'est la première fois qu'une aberration parait sur le monde. Et pourtant, c'est un homme qui est plein de bonnes volontaires. Et qui ne demanderait pas mieux que d'aider l'humanité. Mais comme il est en pleine ignorance, il ne peut pas l'aider. C'est souvent terrible. Des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais qui sont ignorants. Risquent de faire basculer la barque qui porte le bonheur du genre. malheureux. pouvez-vous partirajer le démon69W? Si vous voulez. nicht car, mais liende. Sous-titrage FR ?